Bonjour à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour ce nouveau journal. En voici les principaux titres. Le prince Albert II a été honoré à Paris au cœur de la Sorbonne. Retour ensuite en principauté avec la présentation du futur pavillon de Monaco que les visiteurs pourront voir à Astana. Le best of Monaco vient de paraître. L'opération Goût de France était organisée mardi soir. Coup de projecteur sur ce qui s'est passé sur les tables et dans les cuisines, à la fois du beef bar et du café de Paris. Culture avec la générale du barbier de Séville à l'opéra. Puis dans un tout autre style, présentation des sérénissimes de l'humour qui ont débuté au Grimaldi Forum. A la fin du journal, retrouvez un reportage consacré aux anges gardiens que nous suivons régulièrement dans la ville de Nice. Cette fois-ci, vous en saurez plus sur une famille qui peut désormais vivre de manière décente dans un logement. L'engagement de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, en matière d'environnement et de science, vient une nouvelle fois d'être salué. Il a été honoré au cœur de la Sorbonne à Paris. Le reportage sur place a été réalisé par Patricia Navarro et Lionel Bernardi. Créé en 1918, le titre de docteur honoris causa est l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par une université. A une personnalité s'étend notamment illustrée dans un domaine particulier. Le Prince Albert II a déjà été distingué par le passé par six universités françaises, suisses ou italiennes. Six titres de docteur honoris causa, auquel vient désormais s'ajouter celui de l'université parisienne Pierre et Marie Curie. Et c'est dans le cadre éminemment prestigieux de la Sorbonne que s'est déroulée la cérémonie, destinée à saluer l'engagement du prince en faveur de l'environnement et aux côtés des scientifiques. Je crois que l'engagement de son Alta Serenissime dans les combats pour l'environnement, pour la biodiversité, pour la Méditerranée, ont un écho très fort dans notre université, qui est la première université en sciences de la mer d'Europe, qui a des stations marines sur le bord de la Méditerranée. Et finalement, on s'est rendu compte que dans l'histoire, déjà, au moment du prince Albert Ier, il y avait une histoire parallèle entre lui et le fondateur de nos stations marines, le professeur Henri de la Casse-Duthier, et qu'aujourd'hui, nombre de nos chercheurs, nos enseignants-chercheurs, participent à des combats sur l'Arctique, des campagnes maritimes, sur l'acidification des océans, sur la biodiversité, sur la défense des espèces, autant de combats que le prince porte par sa fondation et en même temps au plan politique dans les instances internationales. Et avoir un chef d'État qui est aussi sincèrement et profondément engagé dans ce combat essentiel pour l'avenir de la planète, justifie pleinement cette distinction ? C'est en convainquant mes homologues, chefs d'État ou de gouvernement, c'est en sensibilisant nos contemporains, et c'est en alertant les jeunes générations que j'agis aussi pour la planète, pour convaincre le plus grand nombre, pour mobiliser les ressources et pour fédérer les talents. Je crois que c'est aussi une reconnaissance de tout ce que la principauté fait, non seulement pour la défense de l'environnement, pour la mobilité propre, pour une gestion plus durable de nos sociétés et de notre ville à Monaco et de notre pays, mais aussi, je veux bien le croire pour ce que fait la fondation et pour ce que font d'autres institutions et d'autres associations à Monaco pour l'environnement. Et c'est une belle récompense, c'est une belle reconnaissance et j'en suis évidemment très très touché. De nombreuses personnalités monégasques ont assisté à la cérémonie de remise du titre et de l'insigne de docteur honoris causa au prince souverain, ainsi que des dizaines de lycéens issus d'établissements scolaires parisiens réputés. La candidature du prince avait été proposée par les stations marines de Bagnouls et Villefranche-sur-Mer, qui dépendent de l'université Pierre et Marie Curie, et qui ont estimé que ce titre viendrait ainsi couronner une personnalité engagée et fédératrice autour de nobles valeurs telles que l'humanisme et le partage des connaissances. En 2015, vous vous en souvenez très certainement, nous avions très largement suivi l'exposition universelle de Milan. Eh bien, le temps passe vite et place à présent à l'exposition spécialisée d'Astana au Kazakhstan. Monaco aura bien sûr un pavillon qui vient d'être officiellement présenté. Fabien Bonilla et Thomas Deus vous livrent plus de détails dans ce reportage. L'exposition spécialisée à Astana au Kazakhstan du 10 juin au 10 septembre. Plus de 100 pays participeront à cet événement mondial autour d'un thème, énergie du futur. Et par rapport à ce thème, la Principauté a souhaité mettre en avant la démarche environnementale, notamment sur le plan énergétique. Le thème du pavillon sera donc réfléchir l'avenir. Un pavillon présenté ce mardi en présence de nombreuses personnalités de la Principauté. C'est un pavillon qu'on a voulu plutôt moderne et dynamique. Et l'idée était de présenter ce qui fait l'ADN de Monaco. C'est important pour Monaco de participer à ce type d'événement ? Oui, c'est très important parce que ça permet de représenter la Principauté à l'extérieur de ses frontières. Ça lui permet également de montrer le positionnement de l'État monégasque, de montrer ce qui fait son ADN dans les différents thèmes qui sont proposés lors des expositions. Et c'est aussi une formidable vision promotionnelle pour Monaco. Le thème du pavillon Réfléchir l'avenir permet de jouer entre la réflexion intellectuelle et le jeu de réflexion physique. Un pavillon qui s'articule autour du thème du reflet de Monaco dans la mer Méditerranée et sur la dualité entre l'homme et la nature. Outre le fait de sensibiliser les visiteurs aux problèmes environnementaux, cette exposition permettra de promouvoir l'attractivité de la Principauté sur la scène internationale et de nouer également des liens avec le pays hôte. Le Kazakhstan est un pays qui fait neuf fois la taille de la France avec 17 millions d'habitants, mais qui est un pays en grand développement. En Eurasie, c'est certainement le pays le plus important. Et les Kazakhs sont particulièrement intéressés par Monaco. Par exemple, depuis deux ans, nous avons quand même 15 familles qui se sont installées à Monaco. Et aussi au niveau du tourisme, ils découvrent Monaco. Et je pense que d'être une vitrine à Astana est très importante pour nous. Je pense aussi que l'économie Kazakh, qui est beaucoup basée sur le pétrole et le gaz, découvre l'énergie renouvelable. Et dans ce domaine-là, je pense que Monaco a une vraie voix qui est reconnue à travers les actions du souverain. Et donc, nous avons, je pense, intérêt à montrer et notre côté glamour, et aussi notre côté sérieux et nos avancées technologiques qui ne peuvent qu'intéresser les Kazakhs. L'exposition se déroulera du 10 juin au 10 septembre. A noter la date du 21 juin, ce sera la journée nationale de Monaco. Le cirque sera à l'honneur. Vous l'avez entendu dans ce reportage, une question se pose tout naturellement. À quoi va ressembler ce pavillon ? Alors très concrètement, une visite guidée grâce à Alexandre Boquillon. Tout d'abord, le pavillon va avoir trois façades, puisqu'en fait, on fait de l'aménagement intérieur. On n'a pas d'architecture extérieure pour cette exposition. Et donc, on accueille les visiteurs dans une entrée qui reprend, en fait, entre la mer et la terre, la citation du souverain, c'est-à-dire le prince Albert II, pendant son avènement. On invite ensuite le visiteur à découvrir le concept du pavillon. Et petit à petit, il entre dans la salle principale, Réfléchir l'avenir. C'est le nom de l'installation, qui sera une vague, en fait, oscillante, composée de lames réfléchissantes. Un film sera projeté, en fait, sur le sol et sera réfléchi sur ces lames qui vont onduler et qui vont permettre aux voyageurs de découvrir, en fait, l'histoire de la principauté à travers les différents thèmes que nous avons traités autour de l'énergie du futur. Ensuite, nous invitons toujours nos visiteurs, en fait, à passer dans le deuxième espace de la scénographie. Celui-ci se compose, en fait, de quatre stations. La première est, en fait, que nous avons appelé « Découvrir Monaco », avec la technologie de casque à réalité virtuelle. Donc, on permet aux visiteurs de faire un saut dans le temps, d'arriver en principauté, de découvrir, suivant quatre parcours, Monaco. Ensuite, on se consacre, en fait, sur « Le futur est là », tout simplement, avec une maquette sur l'extension en mer. On reprend un peu, donc, ce projet de construction titanesque avec une technologie qu'on appelle de « mapping », c'est-à-dire on va animer la maquette de projection qui sera, en fait, conduit par rapport à un film, à un suivi, on va dire, des extensions à travers le temps que Monaco a connus. On va se diriger vers la sortie. On arrive sur un mur qu'on appelle le mur « Green Lab », qui traite de trois sous-thèmes, éco-turabilité, éco-mobilité, éco-responsabilité. Là, on a, en fait, un mur interactif avec des icônes que les visiteurs peuvent toucher, simultanément ou pas, et de ce fait, on déclenche une petite animation qui vient se projeter sur le mur en entier. Donc, voilà, ça va faire plaisir aux enfants, aux familles, et à tous les visiteurs du pavillon. Et avant de quitter le pavillon, on propose donc le projet du vélo solaire qui est, en fait, réalisé et conçu par les élèves du lycée technique. Et là, on peut voir, en fait, à la thématique « Réfléchir à l'avenir », comment les jeunes de la Principauté se dirigent déjà vers les énergies du futur. Ensuite, une petite boutique pour emporter quelques souvenirs de la Principauté et un coin café, un bar à café, en fait. Dans le reste de l'actualité, nous allons rester dans la thématique environnementale puisque son Altesse Érénissime, le Prince Albert II, marque une nouvelle fois son engagement en faveur de la planète. Monaco participera ce samedi 25 mars de 20h30 à 21h30 à l'opération Earth Hour. Le Palais Princier et plusieurs bâtiments publics seront ainsi éteints au cours de cette heure-là. N'hésitez pas, bien sûr, à participer également chez vous. Il s'agit toujours d'un rendez-vous traditionnel organisé au début du printemps. La société Epi Communication a présenté en tout début de semaine la nouvelle publication du Best of Monaco, le Best donc version 2017. Alexandra Pagny a assisté à cette présentation pour vous. Près de 400 personnes ont répondu à l'invitation de la société Epi Communication pour le lancement du nouveau Best of Monaco, un annuel de 200 pages qui fête cette année ses 26 printemps. Ce magazine bilingue est diffusé chaque année à 4500 exemplaires. Et après s'être intéressé au futur de la principauté en 2016, l'équipe rédactionnelle s'est penchée sur le thème de Monaco au cœur de l'international. Le Best veut à chaque fois être complet. Alors effectivement, on focalise quand même beaucoup plus sur l'économie. C'est quand même une nation ou une ville, l'État comme on veut, mais le gouvernement a une implication formidable dans Monaco. Donc nous, nous les interviewons, comme on dit, on leur demande qu'est-ce que vous allez faire, quels sont vos projets. Mais on va voir aussi les entreprises. Et les entreprises sont intéressantes, elles aussi. Et ensuite, il y a la partie artistique, nouveauté, le Monaco qui bouge. Voilà, on a rajeuni ça, je crois, il y a deux ou trois ans, en Monaco qui bouge. On croyait qu'on ferait trois pages et il y a vraiment de quoi faire. Moi qui suis un homme de presse et de plusieurs décennies, en général, vous connaissez la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans notre journal demain ou qu'est-ce qu'on va donner à l'émission ce soir qu'on prépare. Parce que le choix du sujet est toujours difficile. Et nous, depuis que je suis là et puis je crois que c'était pareil avant, on n'a jamais de problème pour trouver un bon sujet qui valorise Monaco. Alors ça a été les territoires gagnés sur la mer, l'écologie, l'hôpital, enfin plein de choses, les arts, enfin il y a toujours plein de choses. Et cette année, c'est Monaco hub international, si on veut. Cette revue économique consacrée aux entreprises leaders de la principauté et aux actions menées par le gouvernement princier est le fruit de plusieurs mois de travail. Ça va de ceux qui prospectent, bien sûr, parce que c'est quand même derrière une activité commerciale, il faut arriver à le rentabiliser. Il y a ceux qui l'écrivent, qui le contrôlent, qui l'envoient à l'imprimerie. Il y a les imprimants, finalement ça fait du monde quand même. Nous, on peut dire qu'il y a six ou sept personnes qui travaillent plusieurs mois dessus pour qu'ils soient parfaits, bien relus, bien traduits aussi, parce qu'on vérifie que la traduction soit parfaite. Donc voilà, ça c'est le best. Vous pourrez retrouver dans cette 26e parution les acteurs clés de la principauté, aussi bien dans les domaines de l'industrie, de la finance, de la santé ou encore de la culture, qui ont participé au rayonnement de Monaco à travers le monde. En bref et en images. Nous suivons tout au long de l'année les différentes conférences proposées par la Monaco Méditerranée Foundation à l'hôtel Hermitage pour vous. La dernière en date a eu lieu mardi soir. Elle était donnée par l'ancien président de la République française, Valérie Giscard d'Estaing, sur le thème de la trajectoire future de l'Europe. Pour la troisième année, l'opération Goût de France était organisée, elle a rassemblé les amateurs de la cuisine ou plutôt de la gastronomie française à travers le monde entier. En principauté, 13 chefs ont participé. Alexandra Pagny et Olivier Bonello en ont suivi deux d'entre eux. Reportage. Il est 18h30 lorsque nous poussons la porte de l'établissement du Beef Bar situé sur le port de Fontvieille. Les premiers clients ne sont pas encore arrivés, mais derrière les fourneaux, les équipes sont déjà au travail. Au menu de cette soirée spéciale Goût de France, des produits régionaux de saison. On a décidé de le faire parce qu'on adore l'opération. Et je pense que c'est important aux gens de leur faire découvrir les produits qu'on a en France et surtout faire découvrir des recettes de tous les coins du monde. Et nous essentiellement ce soir, on va partir sur quelques petits produits, essentiellement du foie gras, des produits quand même assez français. Et parce qu'on adore cette opération, finalement c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Et puis c'est aussi la relation qu'on a avec les chefs qui font que tu viens, tu ne viens pas. Oui, je viens, c'est normal comme chaque année. On adore faire ça aussi sur la principauté de Monaco. 13 chefs monégasques participent pour cette troisième année à l'opération Goût de France du restaurant d'apprentissage Le Cordon d'or au Louis XV d'Alain Ducasse. En passant par le Quai des Artistes ou encore la Montgolfière, il y en a pour tous les palais et tous les budgets. Au Bif Bar, le chef Paludetto a choisi de proposer à ses clients un foie gras maison et son chutney de saison, un cœur de saumon frais, céleri et baie rouge en entrée, des raviolis de bœuf de Kobe et un filet de veau et sa purée à la truffe pour finir sur le traditionnel tout chocolat en dessert. Il y a deux ans, nous l'avons fait au bouchon. On a voulu faire découvrir un deuxième restaurant du groupe qui est en fait le premier qui a été créé dans le groupe et j'ai voulu le faire là. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même dans la pierre de la viande et on est quand même sur un beau produit. Direction maintenant le Café de Paris où l'on rejoint le directeur de l'établissement Stéphano Brancato. Bonsoir, vous allez bien ? Je suis bien, bienvenue. Merci de nous recevoir dans votre établissement. Un grand plaisir, un grand plaisir. Nous venons pour l'opération Goût de France. Comment ça se passe ? On voit que le service a déjà commencé chez vous ? Oui, là, on a commencé à partir de déjeuner midi jusqu'à 2h du matin. Là, évidemment, le bouliné, ça commence à partir de 19h, 19h30. Là, c'est encore très calme, mais tout à l'heure, ça va arriver, la salle, ça va pleine. Dans ce ensemble, on a des réservations. On a fait à peu près une vingtaine de réservations avec le menu Goût de France. donc les chefs de cuisine de stimuler, de faire des choses nouvelles, évidemment, de mettre en évidence les produits aussi qu'on a au niveau local, donc qui soient des produits naturels. C'est vrai qu'on parle bio, mais je dirais plutôt fermiers, naturels, des environs. Pourquoi pas ? Parce que ça permet effectivement de dire, bon, c'est fait chez nous. Dans les cuisines du café de Paris, les plats se succèdent et le menu du jour a su séduire les clients. Aujourd'hui, nous avons le menu Goût de Goût 2017. C'est sur le thème du printemps. Donc là, l'amuse-bouche, on a prévu un petit foie gras avec des fruits rouges. C'est pas trop printanier, mais c'est le côté un peu gastronomique du Goût de Goût. C'est un petit foie gras confinature avec une petite gelée de fruits rouges, quelques fruits rouges. Voilà, ça, c'est juste pour se mettre en bouche. Ensuite, nous avons une petite royale de petits pois. C'est comme une crème brûlée salée avec un coulis. On a récupéré les causes de petits pois. On a fait un petit coulis qu'on a mis dessus pour la couleur. On a fait poêler les dernières Saint-Jacques qu'on a panachées avec des scampis et beaucoup de légumes croquants, des asperges et des jeunes carottes, des petits radis, un peu tous les légumes du printemps pour contraster avec le moelleux de l'appareil plus le croquant des légumes. Voilà, ça, c'est vraiment le printemps. Ensuite, on a pris un veau de lait, un veau fermier qu'on a cuit à basse température. On a cuit pendant trois heures. Après, on l'a coloré. On l'a coupé, une tranche épaisse, bien tendre. Et avec ça, on a fait une pomme d'arfin. C'est une pomme de terre râpée, cuite à la poêle, très fine, bien croustillante. Avec les trois petits farcis pour rappeler le côté un peu provençal aussi de la chose. Avec une petite sauce, un jus de veau et le jus de cuisson qu'on a réduit. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a pris des petits fromages de chèvre de l'arrière-pays avec des fromages de chèvre de sauce pelle, de péménade et un petit qui vient de Provence et un peu plus loin du Vaucluse. On a agrémenté ça avec un peu de poire, des petits pains au noix et on mettra un petit filet d'huile d'olive avec sa vierge au départ. Et pour terminer, pareil, on reste dans la Provence, Provence gastronomique, c'est un petit nougat glacé avec une compotée d'agrumes et une glace à la framboise et avec un petit coulis de fruits rouges pour terminer en fraîcheur. Et en dehors de la principauté, des chefs des cinq continents se sont associés à cette belle opération. Deux mille restaurants ont joué le jeu pour cette troisième édition. Un succès grandissant année après année. Direction à présent l'Opéra de Monte-Carlo où José Sacré a pu suivre la générale du Barbier de Séville de Rossigny. Plusieurs représentations sont prévues dans l'agenda de l'Opéra à compter du 23 mars. Un reportage. Lorsque les spectateurs de l'Opéra de Barbier de Séville de Rossigny pénètreront dans la salle Garnier quelques minutes avant la représentation, ils seront certainement surpris de voir le rideau ouvert et sur la scène des techniciens des ouvriers qui s'affairent. Avant qu'un clap de cinéma et le mot action lancé par le réalisateur donne le top départ du spectacle. Adriano Sidivia le metteur en scène de cette production de l'Opéra de Lausanne présenté à la salle Garnier du 23 au 30 mars a eu l'excellente idée de déplacer l'action du Barbier de Séville en Italie. Il faut dire que la musique de Rossigny c'est tout sauf espagnol espagnolisante donc c'est vrai que c'est plutôt une musique italienne et l'histoire également le livret est tout à fait partenopé et donc le choix suffit celui de le transposer à Rome dans le studio de Tchina Citta. Il faut dire aussi que la comédie se prête bien à la façon de jouer de nos vieux non célèbres comédiens style Mastroianni Sordi et tout ça donc on a voté plutôt pour la comédie de caractère donc cher aux Italiens pendant la période du neoclassicisme du cinéma et voilà c'était plutôt ce choix-là qui m'a porté à le faire tourner à Tchina Citta disons que pour ce qui concerne Tchina Citta c'est vrai que ça permet le décor mobile avec tous les machinistes à vue qui peuvent changer plan premier plan deuxième plan arrière plan l'intérieur l'extérieur ça permet vraiment de ne pas rester sur seulement deux décors l'intérieur chez l'usine et l'extérieur à un moment ça permet vraiment avec ce procédé de changer décor de changer un lieu de se retrouver tout à fait ailleurs à un certain moment et jouer quelques fois sur deux plateaux de façon contemporaine voilà c'est tout ça et le fait que le décor bouge avec les machinistes ça participe à cette frénésie de la musique rossinienne que voilà c'est un vrai délire voilà porté entraîné par l'orchestre philharmonique de Monte Carlo sous la direction de Corrado Rovaris avec le chœur de l'opéra de Monte Carlo sous la direction de Stefano Visconti la distribution est parfaite parmi les artistes de renommée internationale tous excellents Annalisa Stropa et Rosina Dimitri Khorchak le rôle d'Alma Viva le rôle d'Alma Viva Dejan Viva Dejan Vajok incarne Don Basilio la galbunia la galbunia e un petticello una mauletta angina dispo qui glace hit lo a Ils sont bien, il faut dire qu'ils ont bien accepté le challenge et ils sont vraiment bien doués pour cela donc c'était pas si difficile que ça. D'ailleurs il y a deux qui ont déjà travaillé avec moi auparavant, en 2014 je crois, sur la même production donc c'était même plus facile pour entraîner les autres dans le même jeu. C'est un vrai bonheur, c'est une belle équipe. Ici les machinistes se donnent avec pleine joie pour travailler visiblement, donc c'est vraiment un vrai plaisir de faire ça dans ce théâtre. Rossini, c'est un de vos compositeurs préférés pour l'opéra ? Alors c'est peut être le plus difficile, donc c'est une challenge à chaque fois, c'est très difficile je pense pour mettre en scène, de se confronter à cet auteur parce que la musique effectivement est tellement riche, tellement délirante, tellement qui entraîne donc pour suivre ce rythme là c'est pas facile donc voilà c'est un challenge, c'est difficile mais j'adore et voilà il y a cet amour-haine qu'on peut voir pour quelqu'un qu'on apprécie normalement. ... 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